Je m'appelle Valentine Gobi, je suis romancière et je me trouve à la médiathèque des Sètes-Mars à Elancourt. De janvier à juin 2024, je vais être autrice en résidence à Saint-Quentin-en-Yvelines autour d'un thème qui va être « Un monde en corps ». Le corps est au centre de mon travail et je vais avoir à cœur de transmettre à la fois la passion d'écrire, j'espère aussi celle de lire à différents publics. L'idée, c'est de proposer un territoire de partage dans lequel chacun puisse faire du langage un moyen pour échanger et pour exister. Quand j'étais enfant, il y avait très peu de littérature jeunesse. On se servait assez vite dans les étagères des livres pour adultes. Et à l'époque, les romans avaient des couvertures en livre de poche qui étaient assez sobres, qui étaient continues. Il n'y avait pas de quatrième de couverture. Alors seul le titre pouvait nous donner un indice de ce qu'on allait trouver dans le livre. Et ainsi, j'ai puisé dans l'armoire familiale « Les nourritures terrestres » d'André Gilles. Un peu intriguée par ce titre parce que pour moi, une nourriture était forcément terrestre. Je l'ai ouverte au hasard. J'avais 12 ans, je n'y ai pas compris grand-chose. Mais j'ai vécu une expérience qui est vraiment extraordinaire. Parce que je suis tombée sur « La ronde de la grenade », qui est un des textes de ce livre. Et qui évoque le fruit, la grenade, dégustée par un personnage. À l'époque, on était dans les années 80, on ne trouvait pas des fruits exotiques très facilement. Je me rappelle avoir mangé mon premier kiwi en CE2, coupé en 25 morceaux par mon maître, Maître Jean. Et donc la grenade, pour moi, c'était avant tout un mot de papier. Et les sensations que j'ai éprouvées à la lecture de ce texte m'ont montré vraiment la force du langage et de la littérature. Ma première grenade a été une grenade de papier. Et c'est la meilleure que j'ai mangée de ma vie. Et il y avait une phrase dans ce livre aussi qui était très étonnante. André G. décrivait Nathanael, qui est un personnage du livre. Nathanael, il faut jeter tous les livres. Et je trouvais très curieux qu'un écrivain demande à ce qu'on jette les livres. C'est une phrase qui m'a beaucoup travaillée. Et j'ai compris en fait que ce qu'elle désignait, c'était cet abîme qui quelquefois sépare l'art de la littérature. Il fallait cesser de lire pour vivre. Mais comment un écrivain dont c'est le métier pouvait demander qu'on jette les livres pour vivre ? Et il m'a semblé que peut-être ce qu'essayait de faire cet auteur, c'était justement de faire une place dans le langage pour une vie qui serait plus grande que la vie. Par exemple, cette expérience que j'avais eue de manger une grenade alors que je n'en avais jamais vue. Et qu'au fond, c'était peut-être ça le défi d'un écrivain et de la littérature. C'était de rendre dans le langage la vie plus vivante encore. Alors, cette injonction ne m'a pas quittée. Et si j'ai relu le livre bien plus tard en le comprenant, je pense, de façon beaucoup plus précise, ce passage-là de la ronde des grenades, de la grenade. Et cette phrase-là, Nathanael, il faut jeter tous les livres, continue aujourd'hui à m'habiter dans mon travail d'écrivain. Alors, l'un des livres qui m'a le plus marquée dans ma vie adulte, c'est Aucun de nous ne reviendra, de Charlotte Delbault, qui fait partie de la trilogie Auschwitz et après. C'est le premier tome. Comme on peut le voir, d'ailleurs, cette couverture est très ancienne. C'est un livre qui a été publié ici en 1995, mais qui date en fait de 1966. Et pourquoi est-ce que c'est ce livre-là de 1995 qu'on trouve en bibliothèque ? Eh bien, c'est parce que pendant très longtemps, il a été indisponible. Et c'est justement cette absence de visibilité qui a suscité curiosité. Moi, j'ai découvert cette autrice, Charlotte Delbault, au moment où j'écrivais mon roman Kinderzimmer, qui a été publié en 2013 et qui relate la vie de femmes qui ont accouché au camp de Ravensbrück pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et une de mes interlocutrices, qui était grand témoin, Marie-Josée Chambard-Delau, alors que je me posais des questions sur l'écriture et la forme du roman que j'allais écrire, m'a dit « Mais Valentine, est-ce que tu as déjà lu Charlotte Delbault ? » Un nom que je n'avais jamais entendu. Je l'ai cherchée partout, cette autrice. Elle était uniquement disponible en bibliothèque. Les livres n'étaient pas prêtables. Il a fallu que je les lise dans les rayons des bibliothèques. Et pourtant, j'ai été absolument bouleversée, foudroyée par la puissance de cette écriture, si bien que je n'ai pas compris pourquoi cette autrice-là n'était pas comme Primo Levi, comme Antelme, parmi les classiques de la littérature dite de déportation. Ce qu'il faut savoir, c'est que Charlotte Delbault a choisi une forme incroyablement audacieuse pour parler de son expérience et à Auschwitz et à Ravensbrück. Elle a choisi la poésie et le théâtre essentiellement, alors qu'elle avait été missionnée par ses camarades pour être leur grand témoin. Et c'est vrai que c'est très déroutant d'entrer dans des textes dans lesquels on ne trouve pas de date, quasiment pas de lieu, qui sont des images mosaïques où la sensation et le corps sont vraiment au cœur de son récit, dans l'idée presque de nous relier à sa propre expérience, comme si le langage était le pont mémoriel qu'on pouvait faire entre aujourd'hui et puis ces temps qui ont été révolus. Ça a été vraiment une révolution dans mes lectures et je crois que cette figure reste tutélaire pour moi dans l'écriture aujourd'hui. J'ai toujours placé le corps au centre de mes écrits, mais j'ai découvert avec Charlotte Delbault qu'il n'y avait pas d'indicible dès lors qu'on choisissait un territoire commun, qui était celui-là, celui de la chair, du muscle, qui traverse les siècles et les géographies. J'avais 13 ou 14 ans quand j'ai lu Les Misérables de Victor Hugo dans une collection qui était adaptée en fait à la jeunesse à l'époque, qui était la collection Rouge et Or. C'était des collections avec des extraits de textes reliés par des résumés qui permettaient de parcourir une œuvre sans la grande difficulté parfois de l'écriture ou de l'épaisseur du roman. Et j'ai découvert vraiment avec Victor Hugo une passion pour la littérature qui nous emmène dans des voyages à la fois temporels et culturels, puisque je me suis retrouvée loin de mon village de Provence, dans la Révolution, au XIXe siècle, dans des milieux évidemment que je ne soupçonnais pas, des bagnards, un Paris aussi animé par des violences politiques extraordinaires et puis des personnages d'une force, Fantine, Cosette, Javert, qui m'ont montré aussi que la littérature, c'est une façon d'entrer dans d'autres vies. J'ai beaucoup aimé ces voyages immobiles qu'offrait notamment la littérature naturaliste et puis les grands auteurs du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Voilà un auteur qui m'a aidée à créer des personnages complexes qui peuvent se métamorphoser et qui m'accompagnent toujours aujourd'hui dans mon écriture. Le Parfum de Patrick Suskin, c'est un livre que j'ai découvert à peu près à mes 15 ans. Alors il faut savoir que je viens de Grasse, que je suis fille et petite fille de parfumeur et donc que j'ai baigné dans le milieu des parfums, des odeurs et des matières premières. Et c'est un livre que j'ai commencé par ne pas vouloir lire. Hautement recommandé par ma professeure de français de l'époque, qui s'appelait Madame Baldini. C'est aussi le nom d'un personnage du livre, d'ailleurs c'est curieux. Et moi j'étais en fait dans un territoire qui était vraiment celui de mon père et auquel j'ai essayé d'échapper, ou tout du moins dans lequel je voulais trouver une place. Ce n'était pas évident. Vous savez que le territoire des odeurs c'est très particulier parce qu'il oblige à cesser de respirer pour s'en extraire. J'ai écrit un livre qui s'appelle Baume d'ailleurs et qui évoque cette enfance en relation avec mon père dans le monde des odeurs. Et finalement, j'ai quand même ouvert ce livre et les premières pages m'ont éblouie par leur écriture. C'est un livre qui emmène sur plusieurs siècles autour de la fabrication des essences de parfum. Non seulement l'écriture est très belle, mais il y a un message quand même que j'ai reçu et qui m'a fortement encouragée à continuer à écrire. Ce que je faisais depuis l'enfance, c'est que j'avais rencontré un homme plus puissant que mon père qui n'avait pas besoin d'aller à l'autre bout du monde chercher des plantes, des fleurs, des écorces, des mousses pour fabriquer des parfums. Il lui suffisait de s'atteler à son carnet ou à son ordinateur, à sa table. Et avec des mots, il pouvait fabriquer des odeurs et des impressions que nulle entreprise de parfumerie ne parviendrait jamais à créer. Et je pense que j'ai senti à quel point la littérature pouvait me faire exister, moi aussi. Il y a une autre question qui est très importante dans le parfum. C'est que Jean-Baptiste Grenouille, ce jeune surdoué, en fait, par ses narines, est souvent tenté de se taire parce que le langage n'est pas à la hauteur de ce qu'il perçoit du monde réel à travers son nez. Et c'est quelqu'un qui voit par l'odorat en se privant de ses yeux, du toucher, du son, parce que rien n'est plus riche pour lui qu'un monde fait d'odeurs. C'est un sens qui est extrêmement négligé et qui nous donne une perception du monde qui est tout à fait différente que celle qu'on a aujourd'hui, saturée par l'image, et donc nous déploie. Et moi qui aime tellement écrire avec les sens et avec le corps, j'ai trouvé une sorte de modèle aussi dans ce livre-là pour raconter des histoires à travers les sensations. Merci. 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 Merci.